Beauté, mieux-être, apparence, derrière ces mots se cache bien souvent un aspect de séduction. Elle est professionnelle de la beauté et contribue beaucoup. L'esthétique pour moi c'est l'art de parfaire l'humain. L'humain vient sur la forme brute. Maintenant il faut parfaire ça, il faut arranger, corriger, il faut accompagner l'éveil des sens. C'est l'art du beau. On parle d'esthétique, c'est tout ce qui est beau, tout ce qu'on peut embellir, tout ce qui est joli et beau à voir. Au Bénin, c'est un métier qui pendant longtemps est considéré comme réservé à une catégorie donnée. Pourtant, c'est une discipline entière enseignée tout comme d'autres à l'école et qui nécessite des apprenants un niveau requis. Nous demandons le bac, le niveau bac, parce qu'il faut aller à la théorie. Et pour comprendre la théorie, il va falloir avoir un niveau intellectuel donné. Il faut que la personne qui veut aller à ce métier soit déjà quelqu'un qui est prédisposé à la chose. Avoir l'amour du beau de façon naturelle, avoir l'œil du détail, avoir la patience de comprendre les choses, parce que le métier c'est un métier qui se vit. Ce métier exige de ceux qui le pratiquent de nombreuses qualités aussi bien morales que physiques. A celles-ci s'ajoutent des cours bien spécifiques. Nous donnons des cours de biologie, la biologie humaine, parce que pour faire l'esthétique, il faut connaître le corps humain, connaître les muscles du visage, les muscles du corps pour pouvoir savoir comment les toucher. Les cours de français, parce qu'il faut encore bien parler français et expliquer tout ce que nous avons l'habitude de faire en pratique. Il faut l'expliquer déjà à la cliente avant de pratiquer le soin sur la cliente. Nous donnons des cours d'anglais commercial. Il y a aussi les cours de dermatologie et de cosmétologie. La formation en esthétique est réglementairement sanctionnée par des diplômes. Sur le plan national, c'est le certificat de qualification au métier CQM qui sanctionne le parcours des étudiants, des étudiants motivés et sereins en l'avenir. J'ai vraiment de la passion pour ce métier. C'est un métier que j'aime beaucoup et j'aime tout ce qui a rapport avec la beauté, le décor. Ce qui m'a amenée d'abord à faire la coiffure et après l'obtention du diplôme de la coiffure, je me suis dit qu'avec mon niveau terminal à deux, je ne pourrais pas m'arrêter. J'ai voulu faire plus avec l'esthétique pour pouvoir voyager plus tard. Au début, je me disais que ce serait facile pour moi parce qu'on a dit esthétique. Mais quand je suis arrivée, il y a eu les cours et tout. En plus, je suis en accéléré, ce qui me rend un peu la tâche un peu difficile. Mais sinon, ça va, je me débrouille pas mal. J'ai choisi l'esthétique pour moi-même d'abord parce que tout ce que l'on fait, il faut le faire pour soi-même d'abord. J'ai choisi de me rendre belle et après ça, de rendre belles les autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup de problèmes de peau. Et je me mets à la disposition de mes soeurs qui auront des problèmes de peau. C'est pourquoi j'ai réellement choisi l'esthétique, parce que c'est une passion pour moi. L'esthétique peut faire partie du quotidien de tout un chacun, car cela nous aide à bien nous sentir dans notre peau. Merci. 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 Merci.